Des champs de blé, une grange, des tracteurs, une ferme isolée, c'est le décor choisi par Christophe Lemann pour son film provisoirement intitulé « Maman est morte ». Cette comédie douce et poétique avec Grégory Montel et Lolita Chama s'articule autour d'une histoire familiale et de secrets inavoués. Pour son premier long-métrage, le réalisateur a bénéficié d'une aide à la production de 120 000 euros de la région des Pays de la Loire, en partenariat avec le CNC et du soutien du Bureau d'accueil des tournages. Action ! On a obtenu le soutien de la région des Pays de la Loire, dans un lien de fidélité, parce que j'ai déjà fait deux courts-métrages avec la région des Pays de la Loire, donc j'apprécie beaucoup qu'on est dans cette région, et je pense qu'il y a un rapport aussi de fidélité de leur part aussi, ils me suivent un petit peu. C'est donc près de Nord-sur-Erdre que se joue cette comédie familiale. On y retrouve le personnage récurrent des films de Christophe Lemann, Benoît. Bloqué dans l'Eurostar au moment des funérailles de sa mère, il rejoint la maison familiale un mois après le décès. Benoît va se retrouver dans une situation compliquée, puisqu'il va commencer à avoir des visions de sa mère un peu partout dans cette maison, dans le champ. Et les souvenirs vont lui rejaillir en tête comme ça. J'aime beaucoup jouer ces personnages un peu inadaptés comme ça, un peu inadaptés, un petit peu maladroits, dans des situations toujours un petit peu compliquées. La production a aussi fait appel à des acteurs locaux pour jouer dans le film, en l'instar de Jacques, figurant ligérien. Je joue un médecin, c'est le médecin de la famille, donc il connaît très bien tout le monde. Il a assisté à la naissance de la plupart des enfants. Voilà, c'est un proche, un ami. Pour donner vie à l'histoire familiale de Benoît, le réalisateur a trouvé dans la campagne de Nord-sur-Erdre le décor rural idéal qu'il recherchait. Il y a un côté complètement temporel, il y a un côté... Benoît retrouve les paysages de son enfance qui n'ont pas bougé depuis le temps. Et le côté, le temps s'est arrêté, une vieille barque, des nénuphas, etc. C'est parfaitement comme une peinture, c'est parfaitement le décor de l'herbe. Et en plus, c'est tellement joli. C'est-à-dire que, où qu'on tourne son regard, c'est toujours joli, c'est un décor magnifique. Pendant les 15 jours de tournage, l'Erdre offre donc une ambiance paisible aux acteurs et pour le réalisateur, de belles images à découvrir sur grand écran l'année prochaine.